Je suis suisse, Didier Mansouki, mou bala mendefwa fembe. Avis du public, la différence dans la différence, votre meilleur jeune de formation. Et justement, nous sommes en direct de Kinshasa avec le candidat de la coalition Lamouka, Martin Fayoulou. Bonjour, on vous a entendu contester ces premiers chiffres provisoires. Monsieur Fayoulou, vous êtes tout de même arrivé second avec 34,8%. Ce n'est pas rien, mais vous avez évoqué ce matin un putsch électoral chez nos confrères de RFI. Pourtant, ce sont des résultats de la CENI, reconnus par le camp Kabila lui-même. Est-ce que ça veut dire que vous ne reconnaissez pas la commission électorale ? Je ne reconnais pas ces résultats parce que nous avons le résultat. J'ai fait plus que ça, près de deux fois plus que ça. Monsieur Félix Tshiseké, il n'y fait pas 20% dans les résultats que nous avons. Et la conférence épiscopale nationale du Congo a des résultats. Et les résultats sont connus. Et les résultats sont connus des Congolais parce qu'après le vote, on a procédé au dépouillement. Et après le dépouillement, les résultats ont été affichés dans chaque bureau de vote. Mais monsieur Fayoulou, la CENCO n'est pas un organe habilité à diffuser ce genre de chiffres, ce genre de résultats. Vous êtes d'accord ? Je suis tenté d'être d'accord avec vous, mais la CENCO a observé les élections. Mais quand vous avez un organe habilité à donner des chiffres, à organiser les élections, et que cet organe se met à trafiquer les chiffres, à construire les chiffres pour travestir les résultats des élections, et ça, comment voulez-vous avoir confiance en cette organisation ? Non. Et nous avions des témoins, nous tous, nous avons les résultats. On ne va pas dire parce que nous ne sommes pas habilités à donner des chiffres, et que nous allons croiser les bras et accepter les chiffres de la CENI. On comprend votre déception, évidemment, monsieur Fayoulou, et celle de vos partisans qui ont déjà manifesté à Kissangani dans le Nord-Est. On va le voir dans un sujet à venir. Quel est, vous, votre mot d'ordre à l'heure actuelle, Martin Fayoulou ? Notre mot d'ordre est très simple. C'est que, d'abord, tous les Congolais doivent revendiquer leur victoire. Les Congolais ont été votés, ils ont choisi un candidat d'élection présidentielle. C'est un homme et un peuple. Ils l'ont démontré. Et donc, aujourd'hui, nous demandons la vérité des urnes. – Monsieur Fayoulou, plusieurs réactions déjà à travers le monde à ce propos, à propos de ces résultats provisoires. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à s'abstenir de toute violence. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous appelez vos partisans, la population au calme ? – Mais c'est la CENI qui doit s'abstenir de poser des actes qui appellent à la violence. Mais l'acte que la CENI a posé, c'est un acte très dangereux et très grave. La CENI doit être condamnée. Les PV n'ont pas été totalement compilés. Les résultats ne viennent pas des centres de compilation. Monsieur Nanga s'émet a publié les résultats confectionnés qui n'ont rien à voir avec la vérité. – Mais vous, quel est votre mot d'ordre à vos partisans qui vont vous écouter ? – Écoutez, je n'aime pas beaucoup cette question. Mais pourquoi vous voulez que je donne un mot d'ordre ? – Est-ce que vous appelez au calme ? – Non, 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 le mot d'ordre est très simple, c'est la vérité des journes. La vérité des journes, il faut que les Congolais protègent leur victoire. Il n'y a pas d'autre mot d'ordre. – Et puis cette réaction également de la France, écoutez, on vous retrouve juste après, M. Fayoulou. – Ces élections se sont déroulées à peu près dans le calme, ce qui est une bonne chose, mais il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater. Et la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. M. Fayoulou était a priori le leader sortant des élections. – Voilà le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui cite votre nom, M. Fayoulou, depuis Paris. Mais sur quelle base, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas là une ingérence de la part de la France dans les affaires intérieures de la RDC ? – Aucune ingérence, M. Le Drian cite bien la conférence épiscopale nationale, il ne donne pas des noms comme ça en l'air. Et beaucoup de gens, beaucoup d'ambassadeurs et d'autres organisations ont vu les chiffres et nous avons les chiffres nous-mêmes, nous avons une centrale électorale qui a compilé des chiffres, des gens ont des chiffres. Donc moi je félicite cette attitude des responsables de M. Jean-Yves Le Drian. – Mais ce ne sont pas les Français qui ont voté, ce sont bien les Congolais, on est d'accord M. Fayoulou ? – Mais je suis d'accord, mais les Congos font partie de la communauté internationale. Quand vous avez un dictateur qui veut anéantir le peuple, vous ne pouvez que compter sur les amis. Donc nous comptons sur l'ami qui est la France, nous comptons sur les autres amis et nous pensons que les autres pays, et occidentaux et africains, vont emboîter les pas à la France pour commencer déjà à faire comprendre à M. Kabila qui est celui qui organise ça, parce que M. Tuseké, il n'est qu'un faire-valoir, parce que M. Kabila veut rester au pouvoir et il deviendra au pouvoir si, comment dire, la vérité des jours ne l'est pas connue. Donc il faudrait faire comprendre à M. Kabila que personne n'acceptera sa forfaiture. – Martin Fayoulou, merci, je rappelle que vous êtes le candidat de la coalition Lamouka. – Sous-titrage Société Radio-Canada – La différence dans la différence, votre meilleur jeune de formation.